Il y a deux ans. C'est le monde à l'avenir en Guinée. Ailleurs, c'est l'opposition qui fuit le dialogue. Le gouvernement appelle au dialogue. En Guinée, c'est l'opposition qui demande le dialogue. Le gouvernement refuse et fuit le dialogue. Écoutez, à qui la faute si demain il y a des dégâts, si demain, suite au mars, s'il y a des problèmes, des cas de mort, le pouvoir devrait enlorser ça. Récemment, Jean-François Copé critiquait la position de François Hollande, notamment son silence face à ce qui se passe en Guinée. Qu'est-ce que l'opposition fait sur le plan diplomatique ? Vous savez, l'opposition fait, je ne sais pas, la position de... Si votre question est de dire, nous sommes en train de donner une image, une image, une certaine image de ce qui se passe en Guinée à la sérielle, vous vous trompez, vous savez bien qu'avec le développement technologique, le monde est devenu un village planétaire où rien ne se cache. Tout ce sait, toutes ces organisations, tous ces pays, on leur représente en Guinée également. Alors, ils sont témoins de ce qui se passe, ils savent ce qui se passe, ils ont des contacts et avec la classe politique et avec les sept citoyens. Alors, leurs témoignages ne sont pas biaisés par notre appréciation de choses. C'est des témoignages tirés de la réalité objective des choses qu'ils captent par leurs représentants dans le pays. Vous avez un dernier mot pour les lecteurs de Guinée News ? Le lecteur de Guinée News, c'est de dire que je suis inquiet, préoccupé pour mon pays et je crois que cette inquiétude et cette préoccupation est partagée par la majorité de Guinéens, hélas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !